Bonjour à tous, c'est CryptoLevel. Aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te présenter Nine Chronicles. Donc Nine Chronicles est un IDLE RPG sur tout ce qui est Web3. Donc là on se trouve directement sur le site de Nine Chronicles. Donc on va faire une traduction en français. Donc c'est une aventure épique sans fin qui commence, alimentée par les joueurs. Donc là tu as les différentes actus qui en ce moment, donc pour faire du stacking, voir ce que tu pourras gagner, ce qu'on verra après. Là que Nine Chronicles M est à l'avant-garde de la vague IDLE RPG, donc c'est arrivé avant IDLE RPG, vu que c'est un jeu qui est arrivé vers 2020-2021. Donc il a 2-3 ans. Et ça c'est les actualités sur le jeu. Après ici tu as les différents partenaires. Donc en partenaires, il a Animal K Brands, donc ça c'est un qui est assez connu sur tout ce qui est blockchain. On a Binance, on a Ubisoft qui va rester un gros partenaire et on a Sandbox. Donc c'est le meilleur jeu blockchain. Il est cinquième avec plus de 300 000 portefeuilles. Voilà, c'est une donnée qui est prise sur DAP Radar qu'on verra juste après. Au niveau des membres de la communauté, on est plus de 200 000 et il y a plus de 140 pays qui jouent à ce jeu-là. Donc dans ce jeu, tu auras un mode d'aventure. Tu auras de l'artisanat pour crafter tes armes, pour upgrader tes armes, etc. Tu pourras échanger. Il y aura pour faire un championnat au niveau de l'arène. Tu pourras déposer le NCG, donc ça c'est la monnaie du jeu, qu'on peut également sortir du jeu pour se faire payer. Et on a ce qu'il appelle là le patron du monde, c'est les boss de monde. Donc tu auras un boss de monde et suivant où est-ce que tu seras classé, tu auras droit à une récompense. Donc on va d'abord se rendre sur DAP Radar, voilà juste ici. Donc Nine Chronicles est classé 12e au niveau des jeux. Donc ici tu as différentes photos qui te font voir à quoi ça ressemble, voilà. Donc ça reste une application mobile qu'on a maintenant également sur PC. Là après, en dessous, on va à nouveau traduire. Donc sur 30 jours, on a 101 000 portefeuilles d'activés sur ce jeu-là. Au niveau des transactions, on a pour quasiment 22 millions de transactions. Le volume, plus d'un million de dollars. Et là, c'est l'équilibre. Voilà. Donc après ici, tu as les dernières actualités. Et puis en dessous, tu vois les mouvements. Donc tu vois que le 13 avril, les gens ont tradé, ont fait un volume de 108 000 dollars. Voilà pour la partie DAP. Là, ici, c'est un jeu qui a sa PogBoption. Donc là, c'est sa blockchain. Donc je te mettrai le lien pour accéder à la blockchain. Donc tu vois en direct le prix du jeton une fois sorti. Donc il est frappé. Et il vaut 9 centimes. Et le market cap de ce jeton-là est de 30 millions. Voilà. Donc là, tu vois qu'en instantané, c'est ce qui est fait. Donc il y a un bloc toutes les 7 secondes. Et à côté, transmission moyenne par bloc, 60. Donc il fait 60 transactions dans un seul bloc. Alors qu'il est. Donc là, tu vois les historiques. Donc tu vois qu'en ce moment, ça a tendance à chuter. Là, tu as les derniers blocs. Et ici, les dernières transactions. Donc ça peut être de tout. Ça peut être pour récupérer des récompenses. Ça peut être pour partir en bataille, etc. Ça s'enlevera dans le jeu. Donc on retourne sur le site de Nine Chronicles. Donc si tu veux installer le jeu, tu vas sur « Commencer ». Donc tu installes ton jeu. Ça va télécharger un launcher. Après, tu te connectes avec tes réseaux sociaux. Et tu pourras connecter ton adresse. Ils te fourniront une adresse qu'il faudra bien garder. Voilà. Donc là, ils te donnent tous les détails. Donc je te laisserai aller voir. Alors, comment on fait pour gagner ? Donc on va dans « Jouer ». On va en mettre en anglais. Voilà. Donc moi, par exemple, ça fait quelques jours que je suis dessus, j'ai généré 4 NCG. Voilà. Donc quand tu les retires, ça te permet de les envoyer dans le jeu, vu qu'ils ne sont pas frappés. Donc la question que tu vas te poser, ça va être « Comment j'ai fait pour récupérer déjà 4 NCG en l'espace de quelques jours ? » Donc c'est assez simple. Donc là, tu vois mes « Rewards ». Ici. Donc quand je suis arrivé au niveau 3, etc. Donc pour avoir le détail, donc là, quand j'arriverai au niveau 200 de mon personnage, je gagnerai 2,5 NCG. Après, si tu vas sur leur Discord, tu gagnes 0,20, etc., etc. Donc là, tu vois ce qui reste encore que je peux encore accomplir, ce qui me permettrait de gagner quasiment 1. Et après, tu as les « Rewards List » qui se trouvent juste ici. Donc là, ça va donner tout ce que tu peux avoir en « Rewards ». Donc le fait d'arriver au niveau 3, comme j'ai eu, tu as 0,20 NGT. Le fait d'arriver au niveau 20, tu as 0,5. Suivant le niveau, là, ça va monter au fur et à mesure jusqu'au niveau 200. Le fait de te connecter tous les jours pour jouer, tu peux gagner de 0,10 à 2 NGT. Le fait d'acheter et de vendre des ITM sur la Marketplace, tu peux gagner également. Quand tu craftes, tu en gagnes, quand tu rejoins, etc. Je te laisserai aller voir. Et là où tu peux gagner le plus, c'est dans l'arène, vu que tu peux gagner jusqu'à 4 800. C'est ce qu'on verra juste après. Tu trouves juste ici, dans l'arène. Donc dans l'arène, tu rentres dans un classement. Et donc, si tu fais, par exemple, si tu es premier, et que tu as un niveau autour de 400, donc là, il faut y aller pour arriver à ce niveau-là. La personne, elle a eu 200 ruines, 0 lose, et son score est de 4900. Donc lui, en reward, il a reçu 933, plus le bonus parce qu'il a stacké. On verra pourquoi il a ce bonus-là après. Ça a eu d'endroit à 2800 NGT. WNCG. Donc, on va aller sur Queen Geekko. On va mettre le wrappé. WNCG. Donc tu vois qu'il est bien ici. Donc il est à 8 centimes en euros. Qu'on va mettre en dollars pour que ça soit plus simple. Alors, attendre dans les détails. Voilà. Donc aujourd'hui, il prend un petit pump. Mais c'est toutes les crypto-monnaies qui prend le pump. Donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc, la personne en a eu 2800. Donc, potentiellement, elle va gagner quasiment 250 dollars. Donc soit les gardes ou soit les revents. Donc voilà, ça vaut quand même coup de faire les arrêts. Donc, ça va être suivant. Dans quelle zone tu es situé ? Sur Emdel ou sur Audin ? Pour l'instant, moi, je suis sur Emdel. Là, je monte déjà un perso à fond. Et après, j'irai sûrement sur Audin. Comme ça, j'aurai les deux côtés. Là, tu as toute la partie communauté. Donc si tu veux avoir le Discord, X, Medium, les forums. Là, ça concerne le VRAP. Donc si tu veux en acheter, si tu veux échanger du VRAP NCG. Si tu en achètes, par exemple. Et que tu veux échanger contre du NCG directement non-VRAPé. Et l'envoyer en jeu. Si tu veux en stacker. Donc, par exemple, tu veux en stacker. On va aller voir ça rapidement. Donc tu vois qu'ici, tu peux stacker. Donc soit sur la blockchain Ethereum. Ou soit sur la blockchain BNB. Voilà. Le fait de les stacker. Alors, on va actualiser. Donc si tu veux se mettre de la liquidité. Donc là, tu vois que... J'aimerais bien connecter mon portefeuille, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Là, ça s'est mis à jour. Donc, le fait de stacker ton LP token pour gagner des rewards. Donc là, par exemple, il y a 301 000 dollars qui sont stackés. Voilà. Donc pour joindre ou pour faire des LP. Pour le WinCG, tu auras 17% dessus. Et tu auras aussi du balanceur. Donc si tu veux, tu auras une autre monnaie qui est le balanceur. Donc pour rejoindre, là tu connectes et là tu mets rejoindre. Et là, tu n'auras plus qu'à sélectionner ce que tu veux faire. Donc là, par exemple, le pool fait 785 000 dollars. Le volume sur 24 heures, il est de 8 278 dollars. 8 278 dollars plutôt. Et les filles sont de 24 dollars. Donc les 24 dollars, après, sont distribués avec le nombre de personnes qui ont apporté la liquidité. Voilà. Donc ça, c'était pour ce stacking-là. Donc c'est à part deux stagings qui sont différents en jeu. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller directement dans le doc pour voir le white paper. Donc dans le white paper, tu vas voir la description de ce qu'est Nine Chronicles. Donc voilà, c'est un RPG en ligne entièrement open source. Et sans serveur, comme Bitcoin et BitTorrent. Donc en fait, toi, tu stacks ta monnaie et c'est les joueurs qui font tourner la blockchain, comme si tu étais un mineur. Sauf que là, tu ne mines pas, tu vas faire du proof au stack. Donc pour ceux qui ne savent pas, le minage Bitcoin, c'est de la preuve de travail. Et là, c'est le fait de bloquer des tokens qui va permettre de faire tourner la blockchain, comme on a sur Ethereum, par exemple. Donc ils te mettent bien ici ce qui se passe. Et en dessous, que chaque action effectuée par les joueurs de l'écosystème Nine Chronicles vit sur la blockchain. Voilà. Donc dès que tu pars en mission, ça va aller d'une blockchain. Quand tu veux craft un objet, s'il faut tant de blocs, il faut que ça passe sur la blockchain, etc. Après, tu as le gameplay. Donc je te laisserai aller voir. Ça te permettra de voir la campagne, les propriétés des objets sur la blockchain, d'acheter sans limite les événements. Tu verras également l'arène. Donc on va regarder rapidement ce qu'on peut faire en campagne. Donc en campagne. Ici, tu as une campagne, donc tu as différents niveaux à passer. Donc tu envoies ton joueur. Lui, il va le faire automatiquement. Donc tu auras juste à équiper ton perso pour qu'il puisse partir à l'aventure. Et battre les ennemis qui arrivent. Donc là, par exemple, comme celui-là. Bon là, lui, il doit être niveau je ne sais pas combien. Donc là, ça ressemble à ça quand ils se battent. Et en dessous, là, c'est les différents niveaux que tu dois passer. Les différents stages que tu vas passer. Donc là, tu as les différents mondes. Donc moi, par exemple, à l'heure qu'il est, je suis au troisième. Sachant que là, ils en ont 17, sauf qu'il y en a un huitième qui vient tout juste d'arriver il y a à peu près un mois. Pas de taffés, un mois. Après, quand tu rentres dans la campagne. Donc là, on va traduire. Voilà. Donc là, il faudra que tu regardes toutes tes spécialités ici. Donc les HP, ça va être pour le sang, l'attaque, défense, critique, les hits pour les attaques spéciales et le speed. Voilà. Et après, là, c'est l'équipement que tu peux améliorer. Donc là, il a été amélioré. Et après, tu le fais partir. Après, au niveau des articles, on a des matériaux qui vont te servir à crafter des armes. Voilà. Donc là, tu as différents matériaux. Donc je te laisserai aller regarder plus en détail à quoi ça correspond. Ça te permet que quand tu craftes ici, si tu en as suffisamment, tu peux directement crafter ton équipement. Là, tu as tout ton équipement. Donc au fur et à mesure que tu montes ton équipement, tes équipements, ils auront un CP. Ce qui te fera monter ton CP ici. Donc là, elle est niveau 230 et elle a 140 000 de CP. On verra après, moi, en jeu, à combien j'en suis. Donc CP est égal à HP fois 0,7 plus attaque. Donc en fait, tu peux faire ton calcul directement pour savoir où est-ce qu'il faudrait que tu te places, etc. Après, là, au niveau des gardiens, ils te donnent des hits en plus. Voilà. Donc arme, c'est des statistiques d'attaque. L'armure, ça sera du HP, ceinture de la vitesse, collier de la frappe et anneau de la défense. Donc avec ça déjà, tu sais que si tu es un petit peu trop faible, on va dire, en défense, il faut que tu trouves des anneaux plus puissants. Après, tu as les propriétés élémentaires. Donc c'est comme sur tous les RPG. Mais en fait, ça tourne et il y en a un qui est toujours plus fort que l'autre. Ensuite, la fabrication d'objets. C'est ce qui va te permettre de crafter. Donc là, je passe rapidement parce qu'en jeu, on verra un petit peu plus en détail. En essayant de ne pas faire une vidéo trop longue. Après, tu as la mise à niveau des objets. Donc tu peux les upgrader, les faire monter en puissance. Le fait de les faire monter va faire que ta stat, par exemple, speed, va augmenter. Mais tu peux avoir deux stats qui se greffent dessus. Donc tu as le taux de succès, que va être quand tu vas vouloir upgrader ton équipement. Que ce soit de l'armure, des armes, etc. Et ça te dira combien ça te coûte. Donc là, tu vois que c'est en MCG. Et donc, suivant ce que tu mettras, là, ils te mettent les différentes stats de base, les stats secondaires et les NCG requis. Donc tu vois qu'il te faut des NCG au niveau 4, au niveau 7 et au niveau 10. Et donc là, après, tous les articles requis. Donc plus tu montes en grade, et plus il te faudra d'articles. Après, pour le temps et probabilité, ça, ça dépendra du nombre de blocs requis. Donc si par exemple, tu te mets 100 blocs, tu sauras que ça fait 700 secondes. 700, on va dire qu'il te met 1000 blocs. Fois 7 pour le nombre de secondes, que tu diviseras par 60, pour savoir en minutes. Donc il te faudrait quasiment 2 heures. Donc là, par exemple, pour celui-là, il faut 2 heures, 2 heures et demie, suivant ce que c'est. Après, là, tu vois qu'il est vert, donc ça, c'est du rare. Donc ce n'est pas du basique. Donc plus tu monteras en rareté, et plus ça sera long à faire. Après, on verra que tu as la version attente ou la version où tu peux accélérer. Après, tu as les consommables, ce qui vont te permettre de donner un buff. Par exemple, avoir plus de puissance, avoir plus de défense, etc. Et quand tu gagneras, par exemple, là, c'est sur l'arène, ça donnera également des consommables. Après, tu as les costumes et titres. Les costumes et les télés disponibles sont en quantité très limitée et ont été distribués en récompense aux joueurs à des occasions très spécifiques. Donc ceux-là, pour les avoir, ça va coûter pas mal d'argent. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas vu. Après, tu as la boutique. Donc la boutique, soit tu achètes les articles directement, ou soit tu peux également vendre tes articles, des articles que tu n'as plus besoin, mais tu peux vendre. Suivant, si tu peux vendre ou pas, on le verra en jeu, il y a marqué « tradable » ou « non tradable ». Et il y aura des spécifications, avoir un niveau 1, avoir un niveau 7, avoir pas « tradable » du tout. Donc après, « blockshed » et « temps ». Voilà, donc là, il détaille ce que c'est. Donc là, tu as le temps que ça va mettre, là, tu as la difficulté, et là, c'est le nombre de transactions qui seront faites dans un bloc. Donc après, on voit par rapport au temps, quand on descend, par rapport à l'arène, là, c'est précisé qu'à chaque tour dans l'arène, les joueurs vont disposer de 5 tickets pour rentrer dans l'arène, pour faire leur combat, qui peuvent utiliser tous les 2800 blocs. Donc 2800 blocs, ça va être tous les jours. Et l'arène dure l'équivalent de 112 000 blocs ou 40 tours. Donc 40 jours à peu près. Après, tu as pour la prospérité. La prospérité, ça va être là où tu as une étoile, ici. Ici, voilà, tu as l'étoile là. Donc ça, quand tu l'auras consommé, ça reviendra à fond le lendemain. Mais tu pourras le re-remplir dans la journée. Et je te ferai voir après comment. Voilà. Donc ça, c'est remis à jour tous les 1700 blocs. Après, ça, voilà, c'est par rapport à ce qu'on avait là. Là, tu as les potions de points d'action. Tu as la file d'attente de fabrication, ce que je t'expliquais. Donc là, par exemple, lui, il veut quelque chose de rare. Il a 4% de succès, mais il faut qu'il attende 7785 blocs. Donc ça ne sera pas tout de suite. Il a bien tous les composants. Et là, par exemple, c'est plus de 15 000 blocs. Donc là, ça va être hyper long à attendre. Après, tu as les sabliers. Donc ça, je te laisserai voir par toi-même. Donc, continuons. Après, tu as l'arène PVP qui te permettra de monter dans un classement et de pouvoir gagner certaines choses. Et pour finir, tu as le boss monde. Donc il faudra que tu le battes une fois, le boss. Voilà. Donc il sera battu par toute la communauté dans un temps imparti. Voilà. Tu pourras venir 3 fois par jour. Et donc tu auras des récompenses de bataille, des récompenses de niveau de combat, des récompenses pour tuer le boss, et des récompenses de saison. Voilà. Donc je te laisserai regarder en détail tout ce qui concerne ce wet paper. Je mettrai le lien, bien sûr, dans la description, comme je l'ai fait sur Sunflower Land. Et là, on va se retrouver directement dans le jeu. Donc là, on se retrouve en jeu. Donc le jeu se passe de cette façon-là. Donc en haut, tu as le nom de ton perso, avec ton identifiant, ta barre d'XP, et au-dessus de l'image du perso, c'est son livre. Donc là, je suis niveau 104. Là, tu as les quêtes en cours. Donc là, c'est pour crafter cet équipement-là. Donc comme je n'ai pas tout, en sachant que cet équipement-là n'est pas tradable, voilà, c'est marqué juste ici. Et pour avoir ce qui manque, il faut aller chercher soit dans l'aventure ou en faisant des quêtes. Au-dessus, c'est pour passer à l'aventure. Donc je vais en faire un avec toi. Donc tu viens ici. Ici, tu choisis tes équipements. Donc ça, c'est pour l'armure. Voilà. Moi, l'armure, j'ai plus 813 d'HP. Voilà, j'ai des bonus en plus sur l'HP et sur la défense. Après, les différents équipements qu'on peut mettre. Donc tu vois qu'il y a un équipement que je n'ai pas là. Et à côté, tu peux rajouter, si par exemple je viens à prendre ça, ça me rajoute de l'XP. Pour l'instant, ce n'est pas tout qui m'intéresse. Après, tu as une rune. Donc la rune me booste aussi mon HP. Donc ça me permet de gagner 1000 HP en plus. Donc à chaque fois, ça te fait monter ta puissance totale de ton perso. Après, ici, c'est par rapport aux équipements. Donc suivant, si il y a besoin de mettre des équipements en plus pour booster. Là, c'est si on veut changer d'habit. Et ici, c'est d'autres runes. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est des runes pour HP, pour les HP. Voilà. Donc après, on verra, il y a tout un système de craft derrière. Donc quand tu es là et que tu veux lancer, tu as juste appuyer sur Start. Voilà. Et tu vas voir que là, il vérifie la transaction. Donc là, il est parti envoyer une transaction sur la blockchain Night Chronicle. Et donc là, maintenant, il est parti. Donc le perso part tout seul. Il se bat. Tu as un certain nombre en haut de coups qu'il peut donner dans un run. Là, c'est les buffs qui sont en train d'arriver. Généralement, dès que tu pars, à chaque fois, il prend un niveau. Voilà. Là, ça représente à peu près une dizaine d'heures de jeu pour arriver à ce niveau-là. Voilà. Donc là, il va éliminer au fur et à mesure les persos qui arrivent. Et quand c'est fini, tu as droit à ta récompense. Donc c'est Madame qui arrive et qui donne la récompense. Après, soit tu laisses couler le temps et tu passes directement à l'autre stage. Soit tu cliques sur stage, soit tu vas next, soit tu vas sur le stage, ou soit tu vas sur main. Donc là, comme ça, à lancé. Quand c'est lancé, tu ne peux pas quitter. Il faut attendre que ton stage soit fini pour pouvoir sortir. Donc là, on va le laisser terminer là, où il a un peu de monde devant lui. Alors, comme tu vois, il se débrouille super bien. Là, il avait des ennemis en très peu de temps. Voilà. Il a dû utiliser une attaque spéciale pour pouvoir s'en débarrasser. Rien ne lui résiste. Donc là, tu récupères des coffres. Donc ça peut être des ETM, des récompenses. Et toujours en fin de run, ça te dit ce que tu as gagné. Comme ça, au moins, tu n'es pas perdu dans ce que tu fais. Voilà. Là, j'ai gagné ça. Donc ça, tu peux le passer. Donc, ça, c'est ce que j'ai gagné là, plus le point de courage. Et là, on va sur main. Donc là, tu as la marketplace à côté, le shop. Donc soit tu achètes directement sur la marketplace, ou en achetant là, ou soit tu peux vendre. Si par exemple, tu veux vendre, allez, avec toi, je vais vendre. Là, j'ai ça, je veux en vendre, allez, une dizaine. Mais je ne sais pas à combien je peux la vendre. Donc, moi, ce que je fais, je vais dans BWI, pour savoir les achats. Tu mets Fenrea HP. Tu fais Recherche. Il va aller regarder ce qui est disponible. Donc, si tu ne trouves pas là, dans les pierres, voilà. Et donc là, tu vois, tu les trouves directement là. Donc là, c'est classé, bien sûr, toujours du plus cher au moins cher. Donc, si on descend au plus bas, il y en a qui vendent ça pour 8 centimes. Donc, moi, par exemple, j'en ai 10. Voilà, tu mets le nombre que tu as à vendre. Et après, ça rentre directement ici. Donc, pour ça, tu vas sur Cell. Tu vas dessus là. Là, tu mets Cell. Tu dis que tu en as 10. Après, la particularité, ça va être ici. C'est-à-dire qu'en premier, tu as le bundle. Et en deuxième, tu as l'unité. Donc, moi, l'unité, je vais les vendre 1 NCG, histoire d'en avoir 10. Mais si je mets 1, ça me revient à 10 centimes. Donc, il faut que je mette 10. Je fasse Entrée. Et là, ça me vient 1 par unité. C'est-à-dire que quand j'aurais tout vendu, j'en aurais gagné 10. Quand tu as choisi, tu dois valider ici. Donc, ça va te prendre 5 étoiles. Tu valides. Voilà. Donc là, ça part sur la blockchain. Et quand ça va être bon, tu recevras un mail. Tu vois, là, il t'a dit que c'était complété. Donc, normalement, là, on n'a pas. Mais voilà. C'est envoyé sur la marketplace. Et quand ça sera vendu, tu sauras, tu recevras directement tes NCG ici. Donc, après l'état de workshop, on va essayer de ne pas dépasser une heure de vidéo, parce qu'après, ça commencerait vraiment à être long. Dans le workshop, donc, tu as des Summon. Donc, des Summon, ça va être ton aura qu'il y avait sur mon perso. Donc, tu as des Auras Gold. Donc, il te faudra de la poussière or. Tu as des Gold Run. Donc, là, il te faudra aussi du poussière, etc. Après, quand tu vas voir les détails, tu as ici, tu as 100% de chance d'avoir des skills spéciales. Donc, quand tu auras le détail, ça te donne le détail. Suivant, ce que tu auras besoin. Est-ce que tu auras besoin plus pour d'aventure, plus pour de l'arène, etc. Donc, là et là. Et quand tu commenceras, au début, tu auras l'aura normale. Donc, moi, je l'ai farmé. Et du coup, pour l'instant, j'ai eu de l'aura niveau vert. Donc, le mieux serait d'avoir du bleu. Pour l'instant, je n'ai pas eu de bleu. Donc, comme j'ai déjà un vert, je peux crafter, je peux upgrader ça. Donc, tu peux également crafter. Donc, là, tu vois que toutes les armes ne sont pas disponibles. Elles vont se débloquer au fur et à mesure que tu feras l'aventure. Par exemple, la prochaine arme, elle sera au niveau rare. Mais j'aurai au stage 154. Donc, il faut que je fasse un peu de stage avant. Là où il y a marqué une étoile, c'est que celui-là, il vient de se débloquer. Le personnage vient de se débloquer. Donc, ça demandera des cristaux pour le débloquer. Donc, 742. Donc, tu valides. Voilà. Donc, là, il est parti pour le faire valider sur la blockchain. À chaque fois, il passera par la blockchain. Quand tu verras ce logo-là, c'est qu'il passe par la blockchain. Donc, là, tu vois que avec ce perso-là qui va être en vert, le HP va passer de 621 à 2182. Donc, soit tu prends du normal, comme ça, ou soit tu prends du premium ici. Donc, tu vois que par rapport au temps, là, il faut entre 1076 et 1505. Et là, il faut entre 1610 et 3066 blocs. Donc, ça va être assez long à avoir, ce qui est normal vu que l'équipement commence à devenir de plus en plus rare. Là, tu vois le niveau de défense. Et plus ta barre en haut est haute, et plus tu auras de chances d'avoir de meilleurs avantages, de meilleurs HP, etc. Donc, moi, généralement, je le fais toujours en premium, parce qu'il y aura de l'HP et 552 à 708. Et là, voilà, tu vois, on est bien en dessous. Il vaut mieux prendre du premium. Donc, tu as juste appuyé sur craft. Là, tu sélectes. Donc là, il te fait payer en cristaux tout ce qui te manque. Donc, si tu as assez de cristaux, fais-le directement. Moi, c'est ce que je fais directement pour aller plus vite. Donc, là, il te met que ça va prendre 1614 blocs. Tu fais OK. Donc là, il est parti. Et dès que tu viens ici, tu vois qu'il va falloir, en fait, 2340 blocs, parce qu'il y a pas mal de monde à l'heure qu'il est. Donc, si tu as besoin de le faire, fais-le la nuit. La nuit, tu auras beaucoup moins de monde. Après, si tu veux l'avoir tout de suite, c'est possible, à condition que tu payes plus. Et il va te falloir ces objets-là. Donc là, il t'en faut 779. Donc, je vais le faire avec toi. Dès que tu le fais, en fait, ta transaction va passer prioritaire. Elle va passer directement dans le prochain bloc. Donc, tu n'auras pas besoin d'attendre. Donc, une fois que c'est fait, tu attends que ça revienne sur le paramail. Donc, paramail, ils te mettent bien. Vous l'avez reçu. Et là, il te fait voir. Il y a eu 4353 HP. Donc, j'ai eu un bonus sur l'HP et j'ai eu un bonus sur la défense. Voilà. Donc, du coup, quand tu reviens sur ton perso ici, tu vois que là, voilà, ici, il a débloqué le nouveau. Donc, il vaut mieux mettre le nouveau. Donc, on est à 4298 HP et on passe à 44874 HP. Sauf que tu peux encore plus booster. Parce que là, c'était que pour crafter. Donc, suivant les équipements que tu as besoin. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas pris lui. Mais si j'ai besoin de crafter lui qui me coûte 1800, donc là, je vais le lancer. Il va me dire après dans combien de temps. Il faut 368 box. Donc, lui, je vais le laisser tourner. On ne va pas payer à chaque fois non plus. Voilà. Donc là, c'est quand tu fais des quêtes, le fait de valider tes quêtes. Donc, par exemple, sur le craft. Donc, tu fais recevoir. Voilà. Et là, tu as reçu un petit peu d'équipement. Donc, ça, c'est pour la partie craft, suivant ce que tu as besoin. Voilà. Donc là, c'est la bague. Donc là, quand on regarde, niveau 154, 146. Là, 134 serait le plus proche. Ce serait la prochaine bague. Tu vois qu'après, au niveau, ça, ça monte assez vite. Après, pour upgrader, tu vas sur Upgrade. Donc, si tu as déjà fait du RPG, etc. En gros, tu mets ton équipement de base. Et en dessous, tu mets la liste d'équipement que tu veux mettre dessus pour que ton équipement gagne en niveau. Voilà. On voit qu'il peut arriver jusqu'au niveau 21. Donc, si je mets lui, tu vois que là, je prends 5 niveaux. Donc, mon épée va passer d'une attaque de 136 à une attaque comprise entre 196 et 235. Donc, ce qui est déjà pas trop mal. Quasiment 1 x 2. L'attaque, c'est pareil. Ça va être boosté. Et le speed aussi. Et tu as le win block là qui va pouvoir être monté aussi. Voilà. Le change de dommage augmente aussi. Par contre, il faut payer ça en NCG. Donc, ça, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Après, tu as les runes. Donc, les runes, c'est le même système. Tu viens avec ta rune. Si tu as une rune, tu poses ta rune. Et après, tu upgrades. Et elle va monter. Donc, ton CP va monter. Et là, par exemple, l'HP va légèrement monter. Voilà. Et pour finir, le grade. Le grade, tu choisis l'équipement que tu ne veux plus. Donc là, moi, pour l'instant, j'utilise tout. Mais c'est par exemple que je n'utilisais pas lui. On va mettre OK. Il me dit que lui, il peut me l'échanger contre tant de cristaux. Ça s'échangera tout en cristaux directement. Voilà. Donc, maintenant, qu'on a fini ça. Donc, par rapport à ce qu'on a mis là, tu vois qu'il faut 45 minutes. Donc, tu peux parfaitement le faire et revenir le soir. Comme je t'ai dit, c'est un jeu qui ne prend pas très longtemps à jouer. Après, tu as l'aréna. Donc, l'aréna, on ne va pas aller très loin. Ça va être du PVP. Donc, tu vas prendre ton perso. Tu vas mettre joint ici. Voilà. Par exemple, moi, je suis 4000 des bananes. Voilà. J'ai gagné 5 fois. J'ai perdu 3 fois. Quand tu vas pouvoir aller battre un autre joueur, évite de prendre un joueur qui a plus de CP que toi parce que tu as plus de chances de perdre. Prendre un joueur avec un niveau plus bas. Pour ça, il suffit de regarder dans la liste. Et puis, tu peux en avoir un qui soit plus bas que toi. Comme ça, voilà. Tu peux faire ça 8 fois par jour. On va revenir en arrière. Le fait de faire l'aréna te permettra de récupérer du courage et de gagner aléatoirement du foot. Donc, tout ce qui va être pour manger. Voilà. Donc, pour tout ce qui est courage qui va être dans l'arène, qui va être quand tu pars en aventure. Si je viens en aventure, tu vois que je gagne 5 également. Ça, tu vas les accumuler. Et ça va être le prochain truc qui est le season pass qui se trouve juste ici. Donc là, au fur et à mesure que tu accumuleras, tu passeras les niveaux. Et tu pourras gagner les récompenses. Donc, moi, là, j'ai tout ce qui est gratuit. Si tu veux débloquer le premium, il faudra que tu aies l'application sur un mobile. Soit sur Android ou soit sur iOS. Où là, tu auras plus de récompenses. Donc, j'ai regardé sur téléphone. C'est 15 euros pour le premium normal. Et 30,99 euros si tu prends le premium plus. Donc, le premium plus te donne 13 500 de courage tout de suite. Donc, directement, tu arrives, tu passes directement au niveau 13. Vu qu'à chaque fois, c'est 1000. Mais bon, je ne vois pas pourquoi payer pour avancer aussi vite. Vu que moi, tu vois, je les monte assez facilement. Ça se passe de quelques jours, je suis déjà niveau 7. Donc, ça, ça va être pour l'événement. Et si tu finis complètement l'événement, tu peux gagner 100K en cristaux. Donc, on retourne sur le jeu. Excuse-moi, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc, le DC, si je n'en ai pas encore parlé, ça va te permettre d'avoir des NFT. Voilà. Donc, je te laisserai aller voir sur le white paper pour voir comment est-ce qu'il faut faire. S'il y a besoin, tu me mets dans les commentaires et je te mettrai le lien qui correspond à ça. Après, on a le Monster Collection qui va te permettre d'augmenter tes rewards. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, suivant les pièces que tu déposeras dedans qui te serviront à pouvoir gagner des récompenses qui se trouvent juste ici. Donc, plus tu emmettras jusqu'à 10 millions et plus tu pourras le gagner à la semaine ou voilà, c'est à la semaine. On verra après en détail à quoi ça correspond. Donc, c'est pour ça que quand, en début de vidéo, je t'ai fait voir qu'il y en a un qui était à 2800 NGT et qu'il avait eu un bonus de stacking, donc c'est ici. Et le fait de stacker tes jetons te permet de participer, du coup, à la blockchain. C'est grâce à ça que la blockchain peut tourner et que le jeu peut fonctionner. C'est-à-dire que si tout le monde décide du jour au lendemain de partir, tout le monde d'un seul coup, eh bien, tout s'arrête et plus personne ne les paye. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'économie pour faire tourner ça. Donc, également, si tu reçois des rewards, tu vas ici dans le menu et puis là, tu peux... Tu cliques sur Rewards et il te demande de confirmer comme quoi tu vas aller sur le portail de Nine Chronicles pour récupérer tes rewards. Donc, tu fais OK. Donc, moi, par exemple, j'en ai gagné 4. Donc, comment j'ai fait ? Là, par exemple, quand j'aurai fini le niveau 200, j'en gagnerai 2,5. Après, là, tu en as d'autres suivants sur les réseaux. Est-ce que tu vas... Et suivant, si tu as un NFT DC, voilà. Donc, pour avoir ça, tu vas sur le lien officiel de DC et puis là, tu vas pouvoir acheter. Tu vois, tu as le shop et là, tu t'amuses à payer. Il faut un certain type de produit. Donc, tu as DC to cartes et là, tu payes. Donc, ça, pas pour l'instant. Mais pour avoir la liste, tu vas sur Rewards List et là, tu auras toute la liste. Donc, suivant les levels que tu auras atteint, dès que tu te connecteras tous les jours, tu en gagneras également. Donc, ça dépendra peut-être du niveau, je ne sais pas. Si tu follows sur Twitter, si tu retweets ce que tu es, et suivant ta participation dans l'arène. Voilà. Mais également, ce qu'on a vu juste avant. Donc, je te mettrai également mon lien de parrainage dans la description qui va me permettre à moi, mais à toi aussi, si tu invites des amis à toi, le fait qu'ils utilisent ton lien, tu gagneras 0,10 NCG. Et si ton ami ou si toi, tu atteins le niveau 50, tu auras de nouveau cette récompense-là. Donc, ça va te faire 0,20. Tu n'auras rien de plus, pas d'avantage. Tu as le fait qu'il gagne tant et tant dans le jeu. Par contre, le nombre est limité. Ça dépendra de ton niveau dans le jeu. Voilà. Après, suivant tes amis, tu auras directement les liens ici. Donc, je verrai dans le futur si il y a du monde qui s'y est mis et que la chaîne a grossi, je partagerai une partie de mes 10% de mes fonds gagnés en stacking. à ceux qui seront affiliés avec moi pour les récompenser. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Juste avant de finir, ici, tu te retrouves avec les rewards qui correspondent à Endal. Si je viens à vouloir changer, bon, là, on ne peut pas. Et si tu changes, peut-être que chez les autres, ça ne sera pas le même prix. Tu vois que ce qui rapporte le plus, ça va être cela, qui rapporte 2,27. Quasiment 15 ou 20 centimes. Donc, si tu mets 50, tu n'auras pas grand-chose, bien sûr. Tu n'auras pas d'APR, parce que ce sera assez light. Et au fur et à mesure, tu gagneras de plus en plus. Donc, le mieux, ça serait que tu utilises de faire comme un système d'intérêts composés. Donc, les intérêts composés, c'est, tu rentres, par exemple, soit tu mets de l'argent, tu décides d'acheter pour 100 balles et tu en as suffisamment pour atteindre le niveau 500. Et du coup, tu gagneras 14 NGT le fait de vendre ça sur la marketplace toutes les semaines. Et donc, le peu que tu gagneras te fera monter. Au bout d'un moment, tu atteindras les 5 000, etc. Ou alors, tu farmes et si tu gagnes un arène et que tu as un bon niveau, que tu gagnes 500 ou 600 tous les mois, ça te permettra de monter aussi. Et donc, dès que tu arrives à 10 millions, c'est-à-dire qu'à l'année, si on prend la calculatrice, on met 10 millions à 9 centimes. ça fait 900 000 $ quand même. Donc, il va falloir y aller pendant un bon moment. Et que tu gagnes 374 % à l'année. Donc, tu en gagneras 3 millions. Donc là, tu vas être multimillionnaire. Bon, après, tout le monde n'arrivera pas à ce niveau-là, bien sûr. Et là, tu as les vouchers. Donc ça, je te laisserai aller voir parce que la vidéo commence à être assez longue. Donc voilà pour la présentation et savoir comment se lancer sur Naini Chronicle. Donc moi, j'y suis. Et dès qu'il y aura des événements, eh bien, j'en parlerai, bien entendu. Donc, si tu es un farmer, juste avant de finir, tu vas ici, ça te donne toute l'actualité. Et je te laisse aller regarder le World, parce qu'on a le monde 8 qui est sorti le 24 mars jusqu'au 24 avril. Donc, on arrive à la fin. Et quand tu vas dans le détail, ça te ramène ici. et tu vois les différentes quêtes que tu vas pouvoir mener. Donc, si tu fais partie des premiers à atteindre l'étape 351, tu peux gagner 500 NCG. Donc, ça peut être pas mal. Et donc, il y a des événements assez régulièrement. Donc là, il y a quelques étapes à faire. Donc, suivant ce que tu fais, une étape que tout le monde va pouvoir faire. Ça va être... Alors, attends, je cherche. C'est le fait d'aller à la boutique. Voilà, pendant l'événement. Donc, c'est l'étape 2. Ça, même si tu viens de rentrer, tout le monde peut participer. Donc, par contre, il faudra que ton personnage ait le niveau 100. Moi, par exemple, c'est valable vu que j'ai atteint le niveau 100. Donc, tous les jours, tu pourras aller à la boutique sur la version mobile. Donc, moi, j'ai la version du PC. Comme ça, le soir, ça me permet de modifier tout mon stuff. et la journée, je peux valider de temps en temps sur mon téléphone. Et le fait de le valider te permettra de récupérer un pack gratuit à la boutique le temps de l'événement donc jusqu'au 24 heureux. Donc, si tu aimes bien tout ce qui est mémo, vas-y, lance-toi. Donc, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent connaître l'Aïe Chronicle parce qu'il n'est pas trop connu en France. Donc, je trouve que c'est un jeu qui a l'air d'être assez sympa. Pour l'instant, moi, je m'amuse bien. Pense également à t'abonner et à cocher la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.